Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, au 08 92 23 95 20, on va recevoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Au sujet de De Gaulle et de l'or et tout ça, je voulais dire que De Gaulle voulait que la monnaie talon pour l'économie mondiale, ce soit l'or et pas le dollar. La monnaie talon. En fait, parce qu'il disait, je crois, que s'il y a une crise américaine ou quoi, c'est le moment qui s'est attrapé par la crise américaine. C'est une crise majeure aux Etats-Unis. On tirait ce qu'il a atteint à cause du dollar, de se reposer sur le dollar. Il craignait ça, je crois. Alors, il voulait que ce soit l'or et la monnaie talon. Il a commencé à accumuler de l'or. À un moment donné, il y avait un cas à un désert mondial de l'or qui était dans les banques de France. À la Banque de France. Mais ce qui est le problème, c'est que l'or, c'est une recherche stérile. Alors, il a mis des sommes énormes pour avoir autant d'or. Et c'est des sommes qui ne sont pas allées pour l'industrie, pour l'agriculture, pour le commerce, pour l'artisanat et tout ça. C'était une recherche stérile. Alors, au lieu de s'équiper au point industriel, au point de vue artisanal, économique et tout, la France a accumulé de l'or pendant des années. Comme, il y avait un projet à l'époque, je ne l'ai pas tellement vu. Mais on l'a payé après, quoi, avec un photo de chômage, avec... Parce qu'on ne l'avait pas d'industrie, on n'avait pas assez de richesses utiles, quoi. Enfin, alors, on savait en soi quelque chose, en tout cas, c'est que ça a servi à éponger en grande partie les déficits du 1 mai 68. On l'a pris sur les aires d'or pour éponger ça, et ça servait au moins à ça. Voilà. Oui, Pierre, mais tu sais, la déficit de 68, c'était le jeu joué par les Américains contre l'économie de la France. C'est vrai que cette faillite était, comme je viens de citer tout à l'heure le problème de la Turquie et l'Iran, avec un clin d'œil, il les a mis en faillite. Pourquoi ? Puisqu'ils sont liés au dollar et au marché mondial américain, surtout. Alors, dans les années 60, pendant 10 ans, les Américains, tous les Américains, tous les présidents qui sont venus, ils faisaient des choses contre De Gaulle, pour renverser le pouvoir de De Gaulle. C'est les documents officiels de services secrets américains qui viennent de sortir, Pierre. Qui dit comme ça. Et De Gaulle, en même temps qu'il jouait le jeu indépendant de l'économie, de diplomatie, chaque fois quand il voyait un président américain, le président américain, enfin, il disait, pourquoi vous ne sortez pas de Vietnam ? Vous allez être le perdant. C'est-à-dire, De Gaulle, c'était quelqu'un, jamais on n'a pas fait ce qu'il fallait, des recherches, des analyses sur ses idées, sur les pensées, on peut dire révolutionnaires et patriotiques de De Gaulle. Oui, je t'écoute, Pierre. Les 68, ce n'était pas du jeu américain, je pense. C'était un mouvement qui était dû d'abord au fait que les gens l'avaient un peu marre, parce que la liberté était du peu en plus étouffée au point de la formation en France. Quand j'étais arrivé en France, il y a quelque temps que j'allais en France, pendant une semaine ou deux, et régulièrement, Express était saisi, parce que c'était des antigaulistes, et ainsi de suite. Et je vois qu'il y avait un scandale qui était éclaté, on l'a étouffé. Pour ça, avant, c'est un pays propre, parce qu'il y avait des scandales étouffées dans l'œuf. Ça ne l'est pas, alors les gens malhonnêtes, ils sont psy à l'époque, ils n'étaient pas punis, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a commencé à avoir un aralbonne dans la population. Ensuite, il y a le problème des étudiants, qui fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants littéraires, parce qu'il y avait un problème du débouché qui se posait. En médecine aussi, ils étaient assez remuants, je crois, en médecine aussi, parce qu'il y avait un problème du débouché aussi, ils ne savaient pas trop comment bâtir leur avenir, les étudiants en médecine, je crois. Donc, ils étaient aussi assez remuants. Ça a commencé par l'université, ça s'est répandu avec les syndicats qui ont organisé les grèves, les grèves qui ont été un peu plus important de l'année, par les syndicats et tout, qui ont repris le mouvement et tout. Et finalement, c'était un des plus grands mouvements de masse d'histoire de France, je ne sais pas. Et je ne crois pas que les Américains n'étaient pour grand-chose, ils ne tiraient pas les huissets, je crois, les Américains de 1,68. Par contre, ça a fait un déficit du fait que pendant presque un mois ou trois semaines, le pays était paralysé, l'industrie ne marchait pas, on ne produisait rien, le pays était bloqué. Il fallait compenser ça et on a cherché dans les réserves d'or qui étaient importantes. Et ça, c'est un fondement parti à cause de ça, les adores de la France. Et Pompidou a très bien compris que l'or était une huissette stérile, il a dit d'ailleurs que l'or était une huissette stérile. Il a voulu insurgir la France, il a voulu en faire un pays peu industriel, plus moderne et tout. J'ai continué par le Quardestin, qui a fait la politique d'énergie atomique pour la France, entre autres, et qui a voulu aussi moderner la France. Mitterrand a fait ce qu'il a pu en essayant de lutter contre le chômage. Malheureusement, il a essayé de ce côté-là. Il a quand même fait de bonnes choses quand il a démocratisé le bas, quand il a lutter contre l'inflation, ce que Mabar et Jickel n'avaient pas réussi à faire. Malheureusement, c'est la politique de premier plan, ils n'ont pas réussi. Enfin bon, je vais parler de l'histoire de l'histoire de France depuis le début, jusqu'à maintenant. On peut oser quand même que Jospin est le seul à avoir vraiment fait des schômage, des choses vraiment importantes, avec le traitement social du schômage, avec les emplois jeunes, 6.000 emplois, 4.000 emplois qui sont des emplois dus aux 35 heures qui ont fait qu'on a fait des emplois quand même avec les emplois de 35 heures. Enfin voilà. Mais maintenant, pour ce qui est de Macron, il faut espérer quand même qu'il va réussir en salut contre le chômage, en salut pour la croissance, en salut pour réformer le pays de façon positive. Il faut espérer qu'il ne va pas faire uniquement une politique de riches, comme il semble l'avoir fait pendant pas mal de temps, le président des riches, Macron. Et il faut espérer que la France s'en tirer, même si ça nous fait encore à nouveau Macron pendant 4 ans après, ou pendant 5 ans après à nouveau, ça vaudra mieux que risquer d'avoir Marine Le Pen ou un autre déjeuner national au pouvoir. Parce que, peut-être que malheureusement, il faut espérer que ce n'est pas le cas, mais peut-être que les gens l'ont, on reviendra le bol d'un pays qui a la traîne de l'Europe, en tout cas de l'Europe du Nord. Parce qu'il faut noter que, aussi l'Europe du Nord, la France, au point de vue du chômage, au point de vue de la croissance, elle a la traîne par rapport à l'Allemagne et à la Grande-Lotagne, l'Allemagne du Nord. Par contre, il est en avance par rapport à l'Italie, la France en avance par rapport à l'Italie et à l'Espagne. Elle est mieux située. Donc, à la limite, c'est un état intermédiaire, si on veut, au niveau de l'Europe. Mais, en tout cas, ce qui est positif en France, c'est que le taux de chômage est plus faible en France qu'en Grande-Lotagne et qu'en Allemagne, parce que la redistribution est plus importante, je crois que c'est ça, le gros truc, finalement. Alors, il y a plus de chômeurs, mais il y a moins de pots, je crois. Donc, c'est une autre société, quoi. C'est un autre mode de développement, si on veut. Évidemment, on peut dire que le travail, avant tout, ce n'est pas très positif. Il vaut mieux plus sauver leur pauvre, moins des gens qui travaillent, que des gens qui sont assistés ou tout ça. Enfin, bon. Toujours est-il que c'est un modèle de chété et, apparemment, on a du mal à en sortir. Parce que je trouve que les déchets du chômage ne sont pas très bons pour Macron. Enfin, bon. J'espère que la France va... L'Europe, la France, le monde entier va sortir des difficultés économiques qu'on connaît depuis tant d'années. Certains pays sont apparemment en partie sorties. Il y a moins de chômage, il y a plus de croissance. Et ce qui est encourageant, c'est que dans les pays pauvres et les pays émergents, la BRIC, entre autres, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les quatre grands pays émergents, qui font qu'il y a une forte croissance, ces pays-là, et ça sature en partie la croissance du monde, quoi. C'est le moteur de la croissance du monde si on repartit dans les pays d'émergents que ça a lieu, maintenant. C'est pas un mal. C'est des pays pauvres, il y a moins de pauvres dans ces pays-là, il y a une classe moyenne qui commence à se former. C'est des pays qui s'industrialisent, qui... Enfin, bon. C'est étrange, c'est que l'URSS, pendant le communisme, on ne va pas dire que c'est un pays émergent, on croit que c'est un pays industrialisé. Et maintenant, il fait partie des pays émergents. C'est bizarre, je sais pas. Il appelle des pays émergents, je sais pas. Bon, en tout cas, si quelqu'un va tenir aussi de ce que j'ai dit, c'est ce que je vais leur ajouter, moi je veux bien écouter à la radio ce qu'il a à dire. D'accord, d'accord. Voilà, c'était Pierre, il va rester même, si vous voulez intervenir, vous pouvez, mes chers amis, pourquoi pas. Mais, c'est mon idée, je sais que beaucoup de gens vont être contre, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord, ça je suis sûr et certain, ne vous inquiétez pas. Mais comme je viens de dire, puisqu'il y a des choses qui sont sorties de secrets, des informations secrets américaines, qu'on ne savait pas à l'époque, moi, je pense que mai 68, sans aucun doute, il y avait injustice, il y avait tout ce que vous voulez. les étudiants, les étudiants, ils avaient raison, on avait raison, c'est-à-dire la raison existait. Mais la révolte, moi je pense qu'il y avait quand même les Américains qui ont exporté ou emporté les têtes de la révolution de mai 68, vite, ici, et qu'ils auraient aussi, parce qu'imaginez-vous, imaginez-vous, mes chers amis, la crise qui existe aujourd'hui, ici et maintenant, pauvreté, tous ces problèmes-là, STF, regardez combien STF vous avez, allez-y sur les champs, allez-y dans tout le métro, seulement je parle de Paris, allez-y dans toutes les portes de Paris, moi je traverse les portes de Paris tous les jours, chaque porte de Paris, chaque porte, porte Saint-Ouen, porte Kyliancourt, porte La Chapelle, porte La Chapelle, les tantes là-bas, je n'en parle pas, mais vous avez des gens, 4, 5, 10 personnes, à chaque porte, avec les enfants dans les bras, les mentirons, qui viennent vous demander l'argent, ils risquent leur vie, ils risquent leur vie, devant les voitures, dès qu'ils s'arrêtent au four, ça c'est dangereux, ça ça existe, il y a déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'existait pas, ça 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 existe, allez, et venez sur les Champs-Elysées, sur les Champs-Elysées, l'image de Marc, de la France, du monde entier, regardez, autre chose, vous voulez que je vous dis, que j'ai honte, moi, toutes les stations, qui concernent Champs-Elysées, qui sont Charles de Gaulle, George V, Champs-Elysées, Concorde, même de temps en temps, par le Royal, chaque fois que le métro, il s'arrête, en 4 à 5 langues, il dit, il y a des pickpockers, au bord du terrain, faites attention, souhaitons, dès qu'il dit ça, il dit en anglais, en français, en espagnol, en japonais, en toutes les langues, il dit ça, il annonce, tous les 2 minutes, il annonce, dans toutes ces stations-là, imaginez-vous, de temps en temps, moi, je prends le métro quand même, et quand il annonçait, tous les gens, ils tournent leur sac, ils tournent leur, ils ferment les boutons, ils disent, tous, et ils ont doute, sur tout l'individu, qui est autour d'eau, et je vous assure, il y a déjà une semaine, j'ai vu une belle fille, une belle fille, que vous disiez, c'est un mannequin, bien maquillé, et tout ça, il a mis la main, dans le sac, d'une femme, et moi, en présentant, je n'ai pas vu la main, qu'il a mis, je vous assure, je n'ai pas vu la main, mais seulement, j'ai dit, madame, vous voyez, c'est à Paris, et il annonce tout ça, parce que c'était au moment, qu'il annonçait, arrêt, station de Champs-Elysées, et la dame, elle descend, moi aussi, j'ai descendu, et il y a deux autres personnes, qui viennent, dans un portefeuille, à cette dame-là, il dit, madame, votre portefeuille est tombé, c'est à dire, la fille, qui était derrière elle, il l'a piqué, mais puisqu'on a rigolé, tout ça, il a compris peut-être, que nous avons compris, que moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas voulu, mais on l'a rendu ça, et il a dit, une semaine, c'est à dire, cette pauvreté, cette délinquante, cette sous-champs-Elysées même, les touristes, vous ne trouvez aucun touriste, peut-être, 10, 15%, ils échappent, mais 80% des touristes, ils se font voler leur sac, mais 68 n'était pas comme ça, le pauvreté, le problème des gens, sans abri, sans l'argent, sans salaire, sans je ne sais pas quoi, n'était pas comme ça, mais pourtant, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait, quelle révolution, c'est bien, je suis content, pour les femmes, pour les étudiants, et tout ça, ça c'était bien, le résultat était bien, je veux vous dire, que je suis sûr et certain, que c'était, comme l'histoire d'aujourd'hui, avec Trump et les autres, avec d'autres choses, qu'on a fait, pour déstabiliser la France, et d'autres pays, ça, ça, tu ne veux pas être d'accord, Pierre, avec ce que je viens de dire, mais moi je pense comme ça, Pierre. Oui, je veux dire quand même, que 80% des touristes sont volées, je ne sais pas où tu tiens ces chiffres, c'est la police qui les a dit, ou je ne sais pas, je ne sais pas qui l'a dit, je ne sais pas où tu tiens, 80% de touristes sont volées, leur argent, je ne sais pas où tu tiens ces chiffres, ce que je fais, c'est qu'il y a 65 millions d'habitants en France, non, non, je te dis 80 à 85% des gens qui traversent le Champs-Elysées, qui traversent le Champs-Elysées, qui sont en équipe, qui sont de l'argent liquide sur eux, il y en a autre chose que je veux te dire, par exemple, il y a beaucoup de touristes qui ne portent rien sur eux, un crédit de carte qui est caché quelque part, mais tout l'individu qui porte l'argent liquide sur eux, ils ont de l'argent, ce n'est pas tous les touristes, tous les touristes n'ont pas de l'argent liquide sur eux, parce que ces gens-là, je ne sais pas, ils vont par le laser, par quoi ils touchent, et ils volent des gens, 80% sur le Champs-Elysées, mais n'oublie pas, les gens qui portent l'argent liquide, mais de temps en temps, tu vois 10, 15, 5 personnes, des touristes américains, britanniques, je ne sais pas où, qui sont en train de se déplacer, mais ils n'ont même pas un euro sur eux, tu comprends ? Ces gens-là, on ne va pas les voler, les gens qui ont de l'argent sur eux, ça, il faut noter ça. Oui, il paraît que l'argent liquide, c'est plus que 8% de la totalité des sommes qu'on paye, c'est 8% seulement l'argent liquide, le reste c'est les cartes, c'est les chèques et tout ça. Bon, ceci dit, je voulais dire que donc, il y a 105 millions d'habitants en France, en comptant les têtes en ultrômer, et il y a, je crois, 300 000 en France, en ultrôl-tolipènes, et 300 000 SDF, c'est 300 000 en trop, mais il faut juste quand même que, on est, à ces nombre de fois, on n'est quand même pas SDF à vie, on peut être quelques années, quelques mois, après, on peut avoir une petite opportunité, on peut être réinsérés plus ou moins, rester pauvre, mais au moins avoir un minimum, pour avoir un peu hors de l'eau, évidemment, c'est 300 000 en trop, je suis d'accord, il n'y avait pas ça, autant la poste qui a été, je crois, et encore, ça se discute, parce qu'autant la poste qui a été, il y avait des bidonvilles en France, alors soi-disant, tout le monde est un bonheur, mais ce n'est pas tellement évident, il n'y a quand même, je ne sais pas quand même d'argent qui est dans la bidonville, maintenant, il n'y a plus encore des bidonvilles, mais on parle de SDF, alors je ne sais pas où est le progrès, avant au moins les gens avaient un mini, je ne sais pas si on parle d'un minimum, c'est un peu dérisoire, mais bon, alors que maintenant, c'est encore pire, ils sont carrément dans la rue, ils dorment, enfin bon, toujours est-il que, c'est sûr qu'on a beaucoup moins dramatique que dans les pays pauvres, dans les pays pauvres, il y a 40% de pauvres, 50% de pauvres, en France c'est dans les 10-12%, je crois, 13% je crois, non, 15% de pauvres en France, non, ça, moi, je ne sais pas le chiffre, ça, 14% je crois, de pauvres en France, bon, alors dans les pays pauvres, ces 40%, c'est tout ce qu'on veut, c'est beaucoup plus massif, donc on est quand même un pays encore privilégié, il faut espérer que le monde entier va évoluer vers plus de prospérité, moins de pollution, plus de démocratie, enfin, toutes les bonnes choses qu'on peut souhaiter, et, enfin, alors au site de De Gaulle, je voulais dire que j'ai parlé avec une psychiatre qui m'a dit que d'après, la revente contre De Gaulle, c'était la revente contre le père, en psychanalyse, ils ont passé la revente contre le père, enfin, De Gaulle, c'était le père, on se souhaitait contre le père, enfin, bon, je ne sais pas si les marquins, ils ne sont pas crues de ce côté-là, mais bon, ils ont peut-être lu Freud, les Américains, ils ont fait un truc avec De Gaulle, mais je ne sais pas, bon, euh, ben, c'est quelqu'un pour intervenir maintenant, je vais accrocher, oui, attends, Bachil va parler avec toi, nous avons Bachil avec nous, bonsoir Bachil, oui, bonsoir, comment ça va, ça va, ça va, bien, oui, tranquillement, quoi, et c'est Pierre qui est à l'antenne, voilà Pierre, ton copain, oui, d'accord, salut Pierre, bon, je ne l'entends pas, on n'est pas sur le même poste, enfin, non, non, il t'a attendu, il t'a attendu, Pierre, et Bachil, il te dit bonjour, oui, oui, j'ai attendu, j'ai attendu, voilà, oui, ce que je voulais dire, c'était concernant, donc, oui, par rapport à, bon, il y a plusieurs sujets, là, vous êtes rentrés sur le sujet des migrants, enfin, des pauvres, enfin, des gens qui sont dans, dans Paris, et, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une expression qui est faite par les médias et qui est complètement détournée du vrai sens de ce qui se passe réellement, du phénomène migratoire, c'est-à-dire que la France ou d'autres pays n'accueillent pas la misère du monde, elle accueille des gens qui fuient la misère du monde, cette misère du monde créée par le système occidental. La misère du monde allait dans les pays d'Afrique, dans d'autres pays où les nantis occidentaux ont pillé, spolié les richesses. et les gens qui viennent rendus leur situation de misère, ils fuient cette misère pour aller vers des lieux de richesse, d'opulence et de générosité. Donc, le coupable, ce n'est pas celui qui vient en France, c'est ceux qui les incitent à les faire quitter leur pays, qui les incitent à immigrer. Car si on ne vole pas les richesses qui sont intérieures d'un pays, les gens sont à l'intérieur avec leur richesse, ils n'iront pas ailleurs. Vous voyez, vous avez parlé de l'or. L'or qui est symbolique, bien sûr, mais depuis tout le temps, l'or a été un symbole depuis les Égyptiens. Les Indiens d'Amérique avaient, par exemple, des montagnes sacrées parce qu'ils savaient que l'or était quelque chose que les Américains, quand ils avaient immigré, recherchaient ça. Et il y avait des endroits qui étaient un défilon énorme et qu'ils avaient interdit qu'ils ne voulaient pas montrer. Il y avait des montagnes interdites en Afrique aussi. On mettait des têtes de mort pour ne pas qu'ils viennent par là. n'ont pas réussi à faire fuir les Occidentaux. C'est pour ça que le problème aujourd'hui de l'argent, c'est que à l'époque, c'est vrai que normalement, chacun a son argent chez lui. après, il y a le système des vols, tout ça. Donc, il y a eu les banques, ce sont les banques qui ont détourné le rôle de l'argent. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. en utilisant justement l'or et l'eau. L'or parce qu'elle peut se fondre, se faire des pièces, se faire des lingots. Bon, après, il y a le système des pierres, mais non, on ne peut pas parce que les pierres presseuses, il faut les tailler, c'est compliqué. Mais bon, on fait un trafic quand même. Je peux dire quelque chose ? Ah bah, Pierre, il va te dire quelque chose. Vas-y, Pierre, vas-y. Oui, je voulais dire que ça fait des années, peut-être 10 ans, je ne sais pas, qu'il n'y a pas du pari de famine dans le monde. Donc, c'est déjà moins grave que ce qui se passait dans les temps passés. Apparemment, on est arrivé sur d'autosuffisance. Même si tout le monde ne passe pas à sa femme, heureusement, loin de là, il n'y a plus de famine, on ne meurra pas dans plus vraiment de fin dans le monde. À moins qu'il y ait famine et qu'on ne parle pas dans l'information, c'est possible. Mais apparemment, il n'y en a plus, apparemment. Et je suis en fait le pensé que ceux qui sont dans le pays pauvre... répétez, est-ce que je veux faire ce rôle-là ? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit... Ah, d'accord. Attends, Pierre, répète, s'il te plaît, répète, répète, parce qu'il ne t'a pas entendu, là. Oui. Non, je voulais dire que ça fait peut-être 10 ans ou plus parce que je n'ai pas entendu parler de famine dans le monde. Dans le monde entier, il n'y a plus eu de famine, apparemment. Il y a eu des familles qui ont des informations qui n'ont pas parlé. Mais en tout cas, depuis ces 10 ans, je n'ai pas entendu parler de famine. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, c'est probablement certain, ça. Peut-être un milliard, quatre-huit cents millions qui... Le problème de ne pas manger suffisamment. mais apparemment, on ne meurt plus de faim. Donc, c'est déjà quelque chose d'encourageant. Et au sujet de ceux qui viennent dans des pays pauvres pour venir en France et en Europe, ils dépensent des milliers d'euros, peut-être même plus, pour les passeurs, pour le prix du voyage et tout. Et s'ils ont utilisé ça dans un petit commerce ou dans un télésanat ou quoi, ils passent des vifs dans leur pays, ils veulent vouloir venir en Europe. Le système occidental, il s'est fait à l'intérieur des pays eux-mêmes. C'est-à-dire, de toute façon, en France, où il y avait le Moyen-Âge, une catégorie de riches et une catégorie de très, très pauvres à l'intérieur. Bon, c'est vrai que ce sont la Révolution française, ce sont les usuriers, c'est-à-dire les tenants de l'argent dans la manipulation. qui ont renversé le roi. Mais ils ont gardé le pouvoir. Il y a eu quand même un mieux au niveau des conditions en France. Mais bon, le peuple n'a pas toutes les décisions. C'est-à-dire que les retraités dont décident des lois vivront dans une situation qui est en Afrique. Elle est là dans une... On peut maintenir cette misère par des lois... Ah non, c'était 30 minutes qui a passé. C'est pour ça, Pierre, tu t'es coupé automatiquement. C'est les hélas qui étaient en attente. Les hélas, ne quitte pas, s'il te plaît. Oui, oui, Bachir, on vous écoute. Continue, Bachir. Et justement, là, le flagrant délit de Macron, c'est de faire du pickpocket législatif. C'est vraiment... Il n'y a pas que dans le métro qu'il y a du pickpocket. Ils le font même dans les assemblées. En mettant des lois, ce sont des lois pickpocket. Et ça, pour petit à petit, amoindrir le pouvoir d'achat des personnes. Le pouvoir des décisions. Voilà ce que je voulais dire. Je ne peux rien te dire. Tu as des questions à poser ? Oui, je crois que Pierre, il a des questions à te poser. Pierre, tu es satisfait de l'intervention de Bachir ? Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit allé Armand. J'ai fait le numéro et je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai du mal à l'entendre. Je te dis, Bachir, ce que tu as dit, ce que je viens de dire. Bachir ? Oui. On va parler sur le problème de 68. Le problème de 68, est-ce que on peut ouvrir ce débat-là en France, bien sûr, suite à certains documents que peut-être je vais vous diffuser ce soir, si j'aurai le temps, comme quoi il y avait une guerre annoncée de la part des Américains contre le général de Gaulle parce que vous savez, en juin 1940, après la signature de l'armistice, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé sous les ondes des radios BBC. Il a fait appel à la résistance. En même temps, il demandait des États-Unis à se joindre au combat. C'est-à-dire, si les Américains sont entrés dans le combat, pour la première fois à l'époque, c'est de Gaulle qui a demandé cette intervention des Américains. Mais pourtant, pourtant, une fois que cette intervention a commencé, les Américains avaient des problèmes avec la France libre, de Charles de Gaulle, de général de Gaulle. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas donner le statut que de Gaulle voulait. Ça a commencé même pendant de la guerre. Alors, après la guerre, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va repatrier. C'est très important. C'est très important quand il va repatrier la réserve d'or et en demandant l'or, pas les billets. Je vous écoute. Alors, le petit détail le plus grand qui n'est pas un détail mais qui n'est pas un détail de l'histoire, c'est le phénomène de l'Allemagne qui a été privée de son or. C'est ça qui a émergé une politique fasciste qui a fait émerger Hitler avec une inflation. Les gens devaient ramener des milliards dans une prouette pour acheter un pain. Et c'est cette inflation, ces milliards générés par les États-Unis. C'est eux qui ont déclenché le phénomène nazique. Il faut voir les coupables, les vrais coupables. Il y a ceux qui réagissent, bien sûr, les réactionnaires, mais ceux qui les amènent à agir ainsi, ne sont jamais punis. Voilà ce que je voulais dire. OK. Qu'est-ce que tu penses, Pierre ? C'est qui qui a déclenché cette guerre ? C'est qui qui a encouragé les nazis ? Tu es d'accord avec ? Non, moi je dis que ce qui a le fait de la guerre, c'est la politique fasciste de l'Allemagne. Il aurait pu laisser la politique et il aurait pu dire le pacte gérno-soviétique qui laissait à Malibre à Hitler à l'Ouest parce qu'il n'y a pas eu la guerre. Bon, toujours est-il que d'abord les américains n'ont pas eu la guerre parce que de Gaulle leur a demandé mais ils ont été attaqués à Talabot par les japonais. Déjà. C'est un point important. Et ensuite, c'est vrai que de Gaulle a eu des relations difficiles avec Roosevelt, je crois, mais ça l'a eu avec Churchill, il me semble. toujours est-il que dans un peu du 8 juin à De Gaulle l'a pas parlé de résistance, il a parlé de rejoindre les France Libres pour combattre les nazis d'extérieur et la résistance est venue après, elle s'est réalisée après la résistance. C'est pas le 18 juin que De Gaulle a dit il faut faire la résistance en France. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Bah, 68, je vois bien que les Américains étaient contents qu'ils aient mis 68, mais j'ai du mal à imaginer que c'est à cause de eux qu'ils aient mis 68. J'ai du mal à imaginer. je vois pas des Américains faire un propagande en France pour que les Français aient dépavé sur les CRS. Ça me parait un peu gros.